bonjour à toutes et tous ça fait au moins quinze jours et un an qu'on s'est pas vu bon j'ai de vraies excuses la flemme ne sera pas mis en cause cette fois ci en gros depuis la dernière fois j'ai déménagé j'ai eu mon taf plus la grossesse compliquée de ma femme et j'ai accueilli un petit enfant en l'occurrence une petite fille et pour des raisons d'anonymat et pour éviter que vous trouviez son nom complet vu que son prénom est plutôt atypique disons enfin pas tant que ça mais je vais éviter quand même dans cette vidéo elle s'appellera tabourette donc tabourette est née fin novembre et comble ses parents de bonheur et de nuit blanche mais bon assez parlé de moi aujourd'hui si on se retrouve c'est pour parler de rétro gaming mais avant tout laissez moi vous raconter une dernière petite histoire personnelle la veille de l'entrée à la maternité je suis allé au game cash du coin pour acheter une console qui m'a marqué étant jeune et qui a aussi marqué ma vie de gamer aujourd'hui j'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue dans rétro game bang et on va parler de la psp à la psp la bonne époque mais qu'est ce que ça veut dire psp black spider attendez je vous abandonne un an et vous devenez con comme ça là c'est quoi ça veut dire playstation portable lancé en 2004 partout sauf en europe sa sortie européenne se fera le 1er septembre 2005 cette dernière a eu cinq versions différentes toutes avec de petites différences techniques c'est le moment chiant de la vidéo mais ça me semble important pour comprendre que tous les constructeurs ont toujours eu cette mode de démultiplier les consoles pour le bonheur des joueurs non je plaisante c'était pour se faire du fric à mort en 2004 et 2005 sort alors la psp 1000 la moins puissante du tas parce qu'elle possède seulement 32 mégabits de ram et la même en stockage interne qui est réservé à l'os les versions suivantes accueilleront 64 mégabits de stockage interne et de ram en 2007 sort donc la psp 2000 ou psp slim and light c'est celle ci à l'exception du stockage à de la ram la seule autre chose qui change c'est la suppression de l'infrarouge tout passe donc par le wifi et par là même son poids ainsi que son design change légèrement elle perd 91 grammes c'est un sacré régime pour une console qui pesait 280 grammes ensuite les défauts de la précédente version sont corrigés le lecteur de disques n'a plus de ressorts ou de boutons éjectes ce qui évite que cette merde bloc et ne puisse plus s'ouvrir la slim and light obtient une deuxième version en 2008 la psp 3000 ou psp bright toujours dans l'optique d'améliorer sa console sony propose cette fois ci de rajouter une prise microphone en plus de la prise casque déjà présente sur les modèles précédents sinon globalement pas de gros changements mais la prochaine va vous surprendre lors de l'e3 2009 sony présente la psp go une psp complètement digital avec une obligation de se connecter sur internet pour pouvoir jouer à ses jeux de plus cette douille enfin cette console ne possédait même pas le même format de carte mémoire donc vos sauvegardes vous pouvez vous les foutre dans le cul la dématérialisation du connu vient avec la production des umd c'est ça un humd c'est un tout petit disque en fait mais ça ne s'est pas arrêté là en effet les umd possède un code j'ai peur de dire une connerie mais je crois que c'est ça un code que l'on pouvait rentrer sur le playstation store ce code ne permettait absolument pas de récupérer son jeu mais d'obtenir seulement une petite réduction sur ce dernier en digital de plus sony avait annoncé l'intégration de tous les jeux psp sur le playstation store ce qu'ils feront absolument jamais et pour conclure avec cette historique de console sony sortira en 2011 la dernière psp la psp e 1000 ou psp street et son prix défiant toute concurrence et heureusement car la console ne possède plus aucun bouton seul un pavé tactile pour régler le son et n'a plus aucun bouton pour régler la luminosité présent ici sur les autres consoles imprime le son est en mono ce qui n'est franchement pas le feu quand on parle d'immersion après sur une console portable généralement c'était pas trop con tu joues au casque l'argument clé de celle ci était son prix 99 euros contre 249 euros pour n'importe lequel des modèles à sa sortie intéressons nous à ce qui fait vraiment son charme la possibilité de mater des films de boules sous la couette le soir où ces jeux c'est comme vous voulez bon déjà tout n'est pas rose niveau catalogue notamment en ce qui concerne les fps un certain mail of honor et un certain code of duty me reviennent en tête mais pour le coup ça passe c'est jouable mais gros point fève de la console c'est qu'elle ne possède qu'un seul stick analogique ce que c'est pas comme si depuis les années 2000 on savait qu'un fps se joue à deux sticks et qu'on savait que n'importe quel jeu en 3d avait probablement une caméra à gérer avec un second stick puis vous m'excuserez mais se servir des boutons croix carré triangle et rond pour bouger la caméra sur un fps c'est pas fou et concernant d'autres boutons manquant il manque évidemment deux autres gâchettes mais bref ça n'a pas empêché la console de cartonner notamment face à sa concurrente la nintendo ds même si elle s'est quand même fait niquer sony était tellement puissant qu'ils se sont même permis de voler le seul gta exclusif de chez nintendo gta shine a ton noir ce qui utilisait l'écran tactique de façon extrêmement propre pour en faire un portage tout nul et pas ouf sur la psp après ce que ça nous prouve c'est que rockstar faisait déjà des portages bien naze à l'époque comme quoi on ne change pas une équipe de merde surtout si elle gagne cependant il y a aussi d'excellents portages comme spider man 3 bon le jeu est à chier mais comme le matériel de base donc au final c'est un bon portage et puis merde un monde ouvert verticalement et horizontalement sur une console portable c'était un peu trop bien quand même puis de toute manière quand t'es mioche tu te fies à la jaquette tu te fies pas aux testeurs qui mettent une bonne note en fonction du nombre de zéro qui assure leur chèque et il y a aussi eu l'adaptation de def jam fight for new york appelé def jam fight for new york de takeover gros jeu de baston intestable et adapté de ça quand je vous dis adapté c'est clair on est sur un portage copié collé et le jeu est incroyable genre niveau jeu de baston si vous êtes fan de jeu de baston et bien lancer le jeu dedans on peut péter la gueule d'à peu près n'importe quel rappeur qui nous a cassé les couilles comme ludacris ou ludacris on a eu cet incroyable donjon et dragon tactique ce que je défendrai corps et âme jusqu'à la fin de ma vie et si vous êtes fan de jeu de cartes on a eu également les tac force bon les meilleurs sont les gx les cinq ds c'est pas on a aussi eu une sorte de suite à assassin's creed 1 avec assassin's creed blue lines sorti en 2009 l'épisode prend la place d'une transition entre assassin's creed 1 et 2 on contrôle altair dans un jeu plutôt joli mais vide approximativement comme le cerveau des jeunes élevé à tik tok le gameplay est le même que la version console mais le level design et comment dire sans être vulgaire peu distingué non en fait c'est nul à chier faut le dire clairement c'est nul à chier ce n'est pas spécialement une catastrophe mais on en est pas loin pour après aucun des jeux que je n'ai cité jusque là n'arrive à la cheville de ce jeu qui est devenu cultissime grâce à la psp et si vous avez reconnu la musique vous avez tout mon respect monster hunter freedom sorti en 2006 sur psp et le portage de monster hunter premier du nom sorti sur ps2 en 2005 le jeu souffre de quelques défauts dû au matos sur lequel il est adapté comme par exemple le fait de devoir attaquer avec les boutons dans sur ps2 on frappait avec le deuxième stick et psk le faisait aussi et c'était très bien moi je plaisante c'était de la merde donc le jeu se divise en zone vous devez chasser des monstres et attendez est ce que je suis vraiment en train de vous expliquer le concept de monster hunter parce que si vous le connaissez pas qu'est ce que vous voulez que je fasse de vous les mecs sans déconner bon et comme je l'ai dit plus haut on a eu des jeux de baston sur psp a pas eu que devjam il ya eu aussi tekken dark résurrection sorti en 2006 c'est un jeu de baston en 3d extrêmement beau et le jeu se tient par son gameplay efficace et rapide qui je vais faire croire ça c'est l'art c'est toujours aussi chiant et en prime la customisation des personnages est infâme et pauvre le gameplay est tellement mou que j'arrive à m'endormir en plein combat vous savez ce qui serait cool c'est que dans les tekken on puisse je sais pas contrôler un ninja jaune qui affronte un ninja bleu et qui est beaucoup de sang et ça tombe bien parce que sur psp on a eu l'adaptation de ça le combat un chaine oui il a été renommé sorti en 2006 est un jeu incroyable c'est aussi un jeu de combat du coup et est ce que je vais en parler pendant huit ans non je vous inviterai à aller voir ma vidéo sur mortal combat et si vous n'avez pas de psp n'hésitez pas à jouer à cette version sur ps2 xbox ou gamecube quand je vous ai parlé des fps qui était jouable mais pas frou sur psp bah là on va aller dans le vraiment pas fou le même nul à chier en fait pour le dire clairement parce que ça partait d'une bonne intention pour de vrai mais ce jeu me rend vraiment triste en fait en 2006 ubisoft relance son fps tactique dans une nouvelle direction exit ding chavez ce dernier a une promotion et on incarne logan keller dans le début de cette merveilleuse saga qui est rainbow six vegas deux ans après sortira le meilleur rainbow six de tous les temps rainbow six vegas 2 mais ce qui nous intéresse c'est la partie psp de cette saga enfin intéresse c'est un bien grand mot mais on va commencer par les points positifs histoire de rester positif ce n'est pas un portage c'est une aventure totalement inédite point positif on peut passer au négatif on pourrait faire si du gameplay à la ramasse merci le manque du deuxième stick la putain de vorace dans ce genre de jeu on doit compter nos balles nos tirs et notre tactique mais dans celui là on doit le faire avec la sensibilité et la maniabilité d'une tondeuse à gazon en prime ce n'est pas spécialement beau et c'est vide une version à oublier et à mettre avec le premier rainbow six sur playstation bon il va bientôt être temps de conclure quel plaisir de vous retrouver mais j'aimerais parler d'un dernier jeu enfin d'une saga voire même deux de 96 à 99 un petit studio nommé naughty dog crée une trilogie autour d'un personnage qui deviendra culte un petit père amélidé nommé crash pendant des problèmes de droit les forces à faire autre chose et à trouver une nouvelle mascotte à l'arrivée de la ps2 puisque crash se retrouvera chez universal naughty dog doit donc créer une nouvelle histoire de nouveaux personnages ainsi qu'un nouvel univers et c'est ainsi connaissent jack and dexter et donc trois épisodes et de spin off plus tard sort jack and dexter the lost frontière même si le jeu n'est pas développé par naughty dog mais par high impact games il s'agit de la suite directe du jeu de bagnole de la saga jack x niveau gameplay il ya certains changements quand même le morgue gun est remplacé par un bâton fusil cette fois ci on customise des vaisseaux aériens pour des batailles aériennes qui sont d'ailleurs très très cool c'est un jeu vraiment très sympa qui permet de conclure une saga qui mérite vraiment un comeback genre les gars on veut pas de remake alors si vous en faites un il faut qu'il soit aussi parfait que la insane trilogie ou que la trilogie spiro tout ce qu'on veut c'est que vous ne modifiez pas la fibre incroyable de cette saga et d'ailleurs en parlant de cette saga je reviendrai dessus plus en détail dans une prochaine vidéo en parlant de vidéo celle ci est finito donc n'hésitez pas à me reprendre si je me suis loupé sur certaines infos c'est fort probable qu'est ce que ça fait du bien d'être de retour je ne voudrais pas qu'on sera la prochaine vidéo parce que même moi je n'en sais rien je vais juste éviter de vous faire patienter un an et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si ce nouveau format de retro game bang vous vous plaît sur ceux des bisous bonjour à toutes et à tous bonjour à tous